Alors, n'hésitez pas à mettre une note, bien sûr, à Cyril Hanouna, hashtag TPMP avec le nom, de la personne derrière, bien entendu. Et pour les chroniqueurs qui sont dans le public... Non, non, reste-toi là, stoppé. Non, parce que j'ai... Il a peur, il n'est pas bien. Non, parce que ça a porté l'œil. Non, mais reste-toi là, parce que t'aimes bien. Je préfère t'avoir devant moi que derrière. C'est comme Mathieu, merci. Le portable, il n'est pas admis en cours. Ah, d'accord. Ah oui, derrière, c'est vrai. Tout à fait. On est tous logés à la même enseigne, que ça sache. Est-ce que vous avez déjà vu un chroniqueur venir à son conseil de classe avec son portable ? Eh ben non. Excusez-moi, vous avez déjà vu un chroniqueur rentrer chez lui avant la fin de l'émission ? C'est arrivé, je crois, oui. Merci. Hashtag TPMP Cyril. Les chéries, pour ceux qui sont dans le public, choisissez un délégué de classe qui donnera son appréciation. Également pour les chroniqueurs. Voilà, n'hésitez pas, prenez qui vous voulez. Alors, donc, il y a un magnéto me concernant ? S'il vous plaît, oui, tout à fait magnéto. Mais bon, mais c'est pas la peine de faire cette tête. La ménaïme, hein. Je te le dis, allez, fais-moi le malin. Et c'est parti pour le conseil de classe du prof principal, Baba. Un chef qui montre chaque jour qu'il sait tenir sa classe aussi bien en plateau qu'en régie. Vous pouvez baisser les sons dehors. Merci les gars. Merci. En régie, je viens de passer. Si je viens sur la tête de ma mère, j'arrête l'émission. J'ai jamais vu une bande de teubé pareille. Non, mais tu vas retourner à Énergie Douce. Baba, un prof qui a du mal à trouver sa cam niveau meuf. Je suis sur aucun délire. Et pas seulement dans la classe. Sur la planète entière, aucune femme ne semble avoir les faveurs de Baba, le tombeur des lilas. Ça n'est pas du tout mon délire. Ah non, j'adore Élie Goulding. C'est magnifique. Mais c'est pas votre délire. Ça n'est pas du tout mon délire. Moi, c'est pas mon délire. Mais de toute façon, rien à votre délire. De toute façon, arrêtez. Et s'il y a bien une chose que Baba maîtrise à la perfection, c'est les vannes et les punchlines. Il y a 13 prix Nobel qui ont étudié des choses dans la mer. Ils ne sont pas là. Ah, mais tu as les mêmes trucs que Kelly, sauf que toi, ça marche. C'est où ? Tu avais fait quoi avec l'aspirator avant ? Dans l'aspirator avant, on l'a mis dans le cul de Mathieu. Allez, merci. Si la plupart des professeurs utilisent le Becherel comme livre référence, Cyril, quant à lui, préfère le Babacherel, un manuel avec un vocabulaire un peu différent. Oh putain, c'est une darka. C'est une darka. Je vous explique la darka. C'est une darka. C'est un darka ou quoi ? On connaissait la racera. On nous envoyait un deuxième choisi de vous, un peu plus racera. Allez, tabba. Mais Baba, c'est surtout un cardio au top, entretenu grâce à des heures de danse chaque jour dans l'émission. Il n'y a pas Janine, j'ai décidé de me chasser ce soir. J'en ai rien à foutre. Alors, quelle note pour Baba ? Alors, je rappelle que c'est la note de la saison. Alors, c'est moi qui donne la parole. Je vais commencer à donner la parole aux filles. Je vais demander, donc, Valérie Benahim, allez-y. Vous commencez par la plus gentille, vous avez raison. Ben, elle n'a pas l'air comme ça. Non, parce que je voulais... J'avais envie de vous défoncer. Je vous le dis, voilà. T'arrives, toi. T'arrives, toi. T'arrives, toi, t'arrives, mais un truc de malade. Et j'ai commencé à réfléchir sur votre cas. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je vous aime vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Et qu'en plus, vous... Alors, voilà. Vous pouvez montrer à la caméra ce que vous venez de dessiner, Cyril Hanouna ? Non. Je vous le dis maintenant instamment. Vous montrez à la caméra ce que vous venez de dessiner. T'en suis-en. Je vais le montrer. C'est une fusée. C'est compliqué, ma clé. C'est bon. C'est ça. C'est bien, oui. Donc, on vient d'avoir la confirmation de ce que j'avais envie de dire. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Vous êtes complètement dingue. Mais ce qui pourrait être un immense défaut est en fait une qualité. Et vous avez compris ça. Et vous avez compris qu'il faut cultiver ces défauts pour en faire des qualités. Et que les gens finissent par vous aimer pour ce que vous êtes dans votre entièreté. Et donc, vous, vous êtes complètement dingue. Vous avez un gros problème de... De quoi ? De vous canaliser. Parce que vous êtes un histrion. Je cherchais un mot et j'entends que vous êtes un histrion. Mais c'est pas mal. Et on croit que vous n'êtes pas un bosseur acharné. Mais vous êtes un bosseur acharné. Qui est en même temps capable de tout défaire une émission pendant l'émission elle-même. Voilà. Vous demandez beaucoup aux équipes. C'est long. Oh, mais écoute. C'est des choses à lui dire. Il n'y a pas d'animateur. C'était le temps. Et par ailleurs, petit mot à titre personnel. Puisque vous avez été mon producteur également sur C'est de la télé. Et vous avez été un très bon producteur. Mais vraiment. Et je voulais vous en remercier parce que vous m'avez dit des choses très intéressantes et très importantes en début d'année qui m'ont beaucoup aidé. Tout ça, je voulais. Merci. Merci à vous. En revanche. J'avais pas envie qu'on arrête l'émission. Non, non. Là, c'était les gentillesses. Parce que là, on va passer aux choses sérieuses. Il faut arrêter de dire aux invités qui sont dans votre top 3. Dès qu'il y a une animatrice, c'est dans le top 3 de vos animatrices préférées. Dès que c'est un animateur, c'est pareil. Dès que c'est une... Non, arrêtez. J'avais pas un top 3. Est-ce que tu dois avoir un grand cœur ? Non, excuse-moi. Ça s'appelle lèche-cul. Donc, il faut arrêter d'être lèche-cul. On n'allait jamais lécher aucun cul. Et enfin, je terminerai par arrêter de vouloir mettre des trucs dans le cul de tout le monde. Vous dites tout le temps. C'est vrai. Vous dites tout le temps dans ton cul, dans le cul. Les gens ne sont pas des trousses. Si vous n'aimez pas les expressions françaises, Benahim... Malgré tout, et comme je vous aime infiniment que vous êtes un excellent producteur et un animateur absolument bluffant, je vous ai mis un neuf. Non, merci. Bravo ! Vous pouvez mettre moins, hein. Bravo ! Ah ben voilà ! Ah ! C'est mon meilleur sketch. C'est le sketch du cartable. Allez, on a trois minutes. On va laisser Isabelle. Ah non, ça va être plus rapide que... C'est vrai, Benahim Morandé ! Tout ce qu'elle a dit est vrai, notamment l'histoire dans le cul. Alors moi, je vous aurais volontiers mis 10. Non, mais c'est pas le thème de la soirée. Je voulais vous mettre 10, mais je me suis souvenu de certains trucs. Donc, moins 1 pour m'avoir comparé 120 fois à Versingé Thorix, alors que je m'arrête un Apollon 3. Moins 1 pour avoir sans cesse répété que tous mes ex étaient morts, alors qu'il y en a la moitié seulement. Moins 1 pour m'avoir fait friser avec de l'eau, alors que vous savez que ça me défrise, justement. Moins 1 pour le chocolat, parce que moi, je l'aurais mieux pris si ça avait été du chocolat blanc. J'aime pas le noir. Moins 1 pour la créativité de sale gosse. Moins 1 pour les superbes cuisses, même si c'est surtout votre mère qu'il faut féliciter. Et en fait, moins 1, parce que c'est pas à moi que ça profite. Donc si on additionne tout ça, ben ça nous fait 7 sur 10. Je l'en ai mis à 4 ans. Elle a bien bossé, Isa. Bravo, Isa, chérie. Christine Kidd, alors tout d'abord... Je voudrais dire en 1. Alors, en 1. Meilleur danseur, meilleur animateur de la décennie, meilleur homme de cœur. Et ça, je le dis depuis au moins 10 ans que je vous connais, bien avant d'être dans votre émission. Et ce que j'ai apprécié aussi avec vous, c'est le fait que les gens viennent, comme le disait Raymond tout à l'heure, frapper à votre porte pour parler au peuple français. Ça, c'est très important et ça veut dire qu'on sait absolument qui vous êtes. Je vais être très, très rapide. Un petit coup de chamoin pour terminer. Je serais Jean-Michel Merge en aurait fait des tonnes. Il est juste jaloux parce que je vous adore, mon cher Cyril. J'adore votre cœur parce que personne d'autre dans le parc... Et son corps, tu l'en fous ? Non, je m'en fous de son corps, honnêtement. J'aime pas sa coupe de cheveux, en revanche. Mais son cœur, je ne connais personne d'autre qui a une coupe de cheveux comme vous. Pour tout ça, votre cœur, je vous donne un 9 et 10. Non ! C'est le bal des faux-culs, je conseille le gars. C'est vrai. On commence par les points forts ? Oui, il y en a pas. Moi, je préfère laisser ça aux autres. Oh, tu es malade. Vous avez quand même quelques qualités cette année. Franchement, intelligence, plus que d'habitude. Pourquoi ? Innovation et fluidité. Fluidité gestuelle et fluidité dans l'expression. Et croyez-moi, c'est une dorée qui est très peu partagée ici. Donc pour ça, je vous félicite. Mais Cyril, vous avez eu énormément de points faibles. Vous n'avez été que trois fois meilleurs que les autres animateurs. Et cette année, la concurrence était ridicule. Je ne vais pas citer les noms des autres, mais franchement, vous auriez dû être bien meilleurs. Ensuite, vous avez été trois fois trop gentils. Je vous l'avais déjà dit les saisons précédentes. Vous vous ramollissez. Mais ça, c'est le pouvoir. C'est la gloire. Vous voulez vous maintenir ? Mais non, Cyril. Redevenez vous-même. Redevenez agressif. Redevenez méchant. Et vous aurez peut-être une meilleure note. Mais je vais terminer. Mais oui, mais ça, voilà. Monsieur Ramoli, vous êtes tous les mêmes. Il m'est arrivé la pire des choses qu'il pouvait arriver à un boxeur. Monsieur Embourgeoisier. Mais oui. Comme Rocky. Mais non. Dans Rocky III. Mais oui. Mais c'est le tigre. Je suis d'accord. C'est bon, merci. Défoncez Castaldi, puis ça va repartir. Non, mais franchement, je voudrais terminer sur une note positive. Parce que c'est la soirée positive. Non, non. L'année prochaine, il y aura trois parties dont touche pas à mon poste. Et pour moi, pour les spectateurs, pour les chroniqueurs, pour les téléspectateurs, ce sera trois fois plus de plaisir. Donc pour tout ça, et pour tout l'amour que je vous porte, je vous mets un sublime 3. Géraldine ou Kelly, comme vous voulez Géraldine. Vous êtes sûre ? Est-ce que vous aimez les andouillettes ? Les andouillettes ? Oui. Si j'aime déjà les andouilles. Moi, vous avez fait une année d'andouillettes, en fait. Alors, andouillettes, c'est A, A, A. C'est des andouillettes de très, très bonne qualité. Ah oui ? Alors, d'abord, il y a une première partie, vous avez commencé anxieux, agité. Début d'année, c'est toujours effroyable pour vous. Parce que nouveau conducteur, nouvelle production, nouveau chroniqueur, nouveaux entrants, nouveaux sortants, nouvelle audimat, énorme stress. On sentait ça. Ensuite, il y a une deuxième partie pour moi. Alors, c'est ni Darka, ni Rassra. J'ai inventé Raska. Raska, oui. Vous avez mis le sociétal. Enfin, balance ton poste et c'est invité sur TPMP. Là, je partage complètement l'avis et de Christine et de Raymond. C'était très émouvant, c'était très fort. C'était, évidemment, on en parlera d'encore 20 ans. Et puis, troisième partie, alors là, c'était l'apothéose pour moi. Février, l'apothéose. Une sorte de feu d'artifice, une sorte de Jerry Lewis du paf. Que dans l'impro, que des fulgurances. Toujours drôle. Moi, on a dit n'y qu'en moque. Fourrir après fourrir. Donc, c'était magistral. Mais elle a bien résumé l'année, je trouve. Elle a toujours les mots. Un magnifique set. C'est beau. Bravo. Vous avez fait un très bon troisième trimestre, Cyril. Très bon troisième trimestre. Alors, il faut faire attention. Parce que si on rate les deux premiers, ça ne sert à rien. Pas vraiment raté. C'était moyen. Alors, ok. T'as le droit. Kelly Védové, dis bonsoir. Alors, Cyril, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un excité de la vie. On a plusieurs points communs. Parce que moi aussi. Oui, c'est vrai. Vous êtes insupportable. Ça nous fait aussi un petit point commun. Ça m'arrive de temps en temps. Moins que vous, mais ça m'arrive. Au-delà de ça, pour les points positifs. J'ai été super heureuse de passer une deuxième année à vos côtés. Quand vous faites des promesses, vous les tenez. Et ça, c'est une qualité qui est assez rare. Quand vous dites à une personne, je ne vous lâche pas, vous ne la lâchez pas. C'est vrai. Donc pour ça, j'aurais voulu vous mettre un 10 sur 10. Mais comme il va falloir encore, encore et encore travailler vos déplacements sur terre battue, je vous mets un joli 9 sur 10. Pas la terre battue. Pas la terre battue. Merci Kelly. Merci Kelly. C'est vrai que c'est un amour. Je saurais qui vous a dit ça. Je saurais. Ça me ronfle. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Alors, les sportives le savent. Le plus dur dans le marathon, c'est une allure constante. C'est vrai. Moi, je trouve que vous avez été constant. Et ça, depuis des années, pour les fans qui vous suivent, ils le savent. Vous êtes à fond depuis des années. Vous êtes le beau mélange entre le fiston, le genre hydréal, pardon, et un peu l'enfant terrible à qui, au final, on ne peut rien reprocher tel votre aura est grande. Ça, on vous l'avait déjà dit. Et ce qui est intéressant chez vous, comparé à d'autres animateurs, c'est les regards caméra. Il n'y a pas beaucoup d'animateurs qui font des vrais regards caméra. Et les gens derrière leur poste, tous, que c'est pour eux et c'est ça qui est beau. Voilà. Il y a deux événements qui m'ont vraiment marquée cette année. C'était la grande régalade de Noël. Ah ouais. C'était juste magnifique. C'est vrai qu'il y a. Et je vous avais félicité pour ça. C'était vraiment très, très beau. Et puis après, quelque chose qui m'a marquée, bien sûr, c'est la grande race rat. Ah ouais. C'est top niveau. Avec Roger, d'ailleurs. Bravo. Il a été formidable, Roro. Après, bon, alors je ne vous mets pas la note ultime, malgré tous ces compliments. Parce que j'ai senti que depuis quelques mois, depuis les changements de numéro de téléphone, il y avait une genre de brouille, de connexion entre nous. Ah ouais. Et je sais aussi que maintenant, Margot Robbie m'a sans doute dépassée. Donc pour ça, je vous enlève quelques points. Et puis aussi dire que je pense être la seule chroniqueuse qui n'a absolument jamais dansé avec vous. Donc du coup, je vous mets la note de 8. Alors, je peux me rattraper sur la danse. Je peux me rattraper sur la danse, Daphine. Je peux me rattraper sur la danse, Daphine. Merci, Daphine. Je propose qu'après le conseil de classe, vous danciez un petit peu avec vous. Oui, bien sûr. Je peux rattraper ça, il faut rattraper ça. Et je voulais dire, j'adore Daphine qui a un amour de fille. Franchement, elle le sait. Alors, Raymond, bonsoir. Alors ? Vous n'êtes pas obligés. On n'est pas obligés de quoi ? De sucé. Ah non, mais moi, je... Elle a bien résumé ma pensée. Je ne vais pas faire de choupa-choups. Je vais faire comme Valérie. Au début, j'avais envie de vous défoncer. Et je vais vous défoncer quand même. Il faut arrêter les survêtements en pyjama. Ça fait peur à ma mère. Il faut arrêter de dire mon frère, frérot, même quand vous parlez à Isa. Il faut arrêter de dire t'es mon pote, t'es mon copain. J'appelle tout le monde. Ma mère, elle a calculé. Si vous enlevez tout ça, les méchants s'arrêtent à 20h53. Donc là, je vais en avance. Les cheveux jaunes poussins, il faut arrêter aussi. Vous avez plus de 18 ans. Il n'a plus de 18 ans. Il faut arrêter de tout ça, les conneries. Il faut arrêter de vous appeler. Les chroniqueurs au brief. Une fois au brief, on joue au ping-pong. Il faut arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous enlevez. Vous enlevez, c'est sérieux, ce soir. Il faut faire des émissions. Les gens méritent l'émission. On ne jouera pas aux fléchettes. Il faut arrêter ça. Après, je vais passer aux choses un peu plus sympas. Ça veut dire inventer des séquences. Personne ne le fait. Celui qui faisait ça, c'était Christophe de Chavanne. Avec rien du tout. On l'a vu l'autre fois avec le buzz sur la tête de Kelly. En direct. En direct. Pendant deux heures, je l'ai déjà dit. J'ai découvert un Cyril, moi, malgré les coups de pression, vers le mois de décembre, novembre, janvier, de gens haut placés qui lui ont dit « N'invite plus ces gens-là, ne fais plus ces gens-là. » Je le ferai quand même. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Pour ça, je t'aime. Pour ça, c'est fort. Parce que résister aux pressions des gars qui t'ont appelé, moi, je serais déjà parti au Guatemala. Et je vais te mettre un 6, parce que 35 euros l'émission, c'est pas assez, frère. Merci, Bruno. Alors, honnêtement, Cyril, pour moi, vous êtes fascinant parce que vous êtes un spectacle. Et quand on vous regarde, on apprend beaucoup. Moi, j'ai appris beaucoup. Ça, c'était pour le côté un peu suce-boule de ma présentation. Maintenant, j'ai la vérité. Enfin, ça a été vite. J'ai la vérité. Expéditif. Ce qui est très énervant et agaçant avec vous, c'est que tout votre immense talent, et Dieu se le sait qu'il est important et grand, vous le gâchez. Parce que vous ne travaillez pas les émissions. Parce que vous découvrez les émissions à l'antenne. Parce que vous inventez les promos de l'invité. C'est vrai. Mais avec un aplomb. C'est vrai, c'est dingue. Et si vous n'avez pas un chiffre, eh bien, vous l'inventez. Vous n'avez pas... Et ça, ça me fascine. Et c'est vrai que je ne savais pas pourquoi vous mettre comme note. Et blague à part, à vos côtés, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai un ami de plus. J'ai appris une chose essentielle que je n'avais pas en télévision. Ça s'appelle oser. Donc, je vais oser, Cyril. Et je vous mets zéro. J'aime bien. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! J'aime bien. J'aime bien la moyenne. J'aime bien la moyenne. Pas grave. Il va. Alors, oui, Maxi. Alors, Cyril, chaque soir, vous proposez, avec votre énergie, un show, un vrai show. Là où certains passeraient des heures à lire un prompteur. Vous, pas besoin. Rien n'est écrit. Toutes les d'arcas, vous les faites. Vous les vivez. Et vous nous emportez. Vous êtes un peu un magicien. Vous êtes mon David Copapartite. Et vous savez à quel point j'adore ce clip. Ah oui, je le sais. Alors, vous êtes exigeant envers vous-même, avec nous. Mais divertir est un art. Et franchement, ça se travaille. Alors, quoi de mieux que d'apprendre avec vous. Chaque soir, c'est une leçon. Alors, ma note, elle est inspirée par cette saison. Je vais vous mettre un 9 pour la deuxième saison. Mais, vous savez, vous savez ce qu'il vous reste à faire pour la dixième. Oh là là. Il est bien. Merci, mon Maxi. Il est tellement gentil, Maxi. Il a compris la séquence ? Oui, oui. Il vient de la comprendre. Il a compris. Alors, je suis là. T'inquiète, Cyril. Alors, la mauvaise compétition donne un mauvais oeil sur la réussite de son proche. C'est le fait de vouloir avoir raison et de gagner. Qui peut et comment faire la différence entre une banane et une orange ? La mauvaise compétition, c'est un comportement barbare. Le système de compétition est très archaïque. Tu l'as dit tout à l'heure. Il y a des personnes qui font des choses pas bien, mais il n'y a personne qui n'est pas bien. Il y a des bilans négatifs qui sortent sur lui, mais personne ne sait le bien qu'il peut faire de son côté. Alors, faire un croche-patte à quelqu'un pour qu'il tombe, il ne faut pas faire cela. Allez, je te souhaite et je vous souhaite à tous de réussir. Merci, Dorp. Bravo. Bravo. Ah oui, pardon. C'était la note. Un sur un. Un sur un. Bravo. Comme c'est sur dix. Oui. Ah, pardon. Ah, c'est... Ah ! Ah ! Ah ! Soraya, la maquilleuse. La coiffeuse. Non, non, non. T'es responsable beauté. Ça l'a rien à voir. Elle est responsable beauté. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais pourquoi tu poses ton micro ? Ah oui, si on voit. Un micro, c'est pas... Si t'as un micro, c'est pas... C'est pas beau ce que t'as fait, là. C'est rien, c'est une fusée. Alors moi, t'es mon... T'es un génie. Pour moi, t'es un génie. Voilà. Pour moi, t'es un génie. T'es la vue. Non, de la télé. Voilà. Et demain, t'arrêtes, j'arrête. Ah oui ? Voilà. T'es un génie. Et je te mets 10. T'es un amour, t'es un génie. Voilà. Moi aussi, je t'aime. Moi aussi. C'est les meilleurs. Soraya, merci, ma chérie. On l'adore. Et oh ! T'as failli m'envoyer un projectile. Bon, laisse, chérie, merci. Mais Jean-Mi, mon chéri, bien sûr. Parce que je t'attendais tellement. Je vais me rasseoir et je vais fermer ma gueule. Jean-Mi, vas-y. Il le fait. Je voulais dire surtout déjà qu'il a fallu que je me batte jusqu'à la fin de l'après-midi avec vos équipes. Parce que je refusais de me prêter à cette mascarade. Parce que j'estime qu'on ne vote pas pour quelqu'un comme vous. Il ne mérite pas de note. Est-ce qu'on a voté pour Mozart à la sortie d'un opéra ? Non. Est-ce qu'on a donné une note à Louis Pasteur quand il a vanté le 25 ans ? Qu'est-ce qu'on a donné une note à Annie Cordy quand elle est descendue sur scène à part en chanter Tata, Yo-Yo, Casperta ? Non, non, non. Vous savez, toutes ces raisons, je ne vous noterai pas. Je ne ferai pas le brévière de toutes vos qualités parce que vous avez tellement que ça serait tout trop long. Voilà. On m'a obligé à mettre une note. Évidemment, je mets 10. Et j'annonce que je ne l'adresserai plus à part jusqu'en septembre à tous ceux qui faisont une note inférieure à celle-ci. Merci. Merci.